Et salut à tous, ça va être Skeleton pour un nouveau tuto et aujourd'hui on va apprendre à craquer Goat Simulator. Donc avant de commencer je tenais à remercier car j'ai atteint le seuil des 211 abonnés donc je tenais tout simplement à vous remercier, ça fait énormément plaisir de voir une communauté aussi active dans les commentaires et puis toujours aussi active à suivre mes vidéos. Donc voilà je vous remercie du fond de la vidéo, merci 200 fois. Donc du coup commençons ce tuto sans plus tarder, on se rend dans la description. Le premier lien c'est un lien qui va mener vers Clickthune, qui va passer vers Clickthune. Je vous préviens avant tout le carré blanc juste ici, enfin le rectangle blanc que vous voyez à l'écran vous aurez certainement de la pub pour vous. Donc vous ne cliquez pas sur la pub, vous attendez 10 secondes, ensuite vous cliquez ici pour accéder au lien. Une fois fait, on atterrit devant un lien Mediafire. Donc on va laisser ce lien là de côté et on va s'attaquer au deuxième et dernier lien. Donc le deuxième et dernier lien, vous allez en sélectionner un, vous choisissez un des deux logiciels, vous allez devoir le télécharger et l'installer. Donc attendez, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors en fait ce logiciel c'est un extracteur de fichiers. Donc en gros, ce dossier là il va être zippé et pour le dészipper il faudra un extracteur de fichiers. Pour ouvrir cet archive là et avoir le jeu, il faudra un de ces deux logiciels là. Pour ma part je préfère WinRar, moi j'ai WinRar. Après vous faites comme vous voulez, il y en a qui utilisent plus souvent Csdip. Donc il y en a ça va être WinRar, il y en a ça va être Csdip. Donc vous faites votre choix, si vous ne l'avez pas déjà. Donc pour télécharger WinRar c'est juste ici, ou ici pour la version 64 bits. Et pour cette zipp c'est juste ici. Vous choisissez un des deux. Alors ça ne sert à rien de télécharger les deux, c'est complètement inusible. Vous en sélectionnez un des deux, vous mettez pause à cette vidéo, vous téléchargez et vous installez. Si vous continuez cette vidéo, c'est bien que vous avez téléchargé et installé un des deux logiciels. Donc une fois fait, on se re-rend sur le premier lien qu'on a déjà ouvert. On clique sur Download, enregistrer le fichier, OK. Une fois enregistré, bon moi je tiens à dire que j'ai 2-3 ordinateurs d'allumé chez moi actuellement. Donc du coup ça met 30 minutes. Bon d'habitude je le télécharge en 10 minutes, j'ai déjà testé et je le télécharge en 10 minutes. Donc vous, chez vous ça mettra plus ou moins de temps suivant votre connexion. Et suivant le nombre d'ordis connectés simultanément. Que plus vous avez de bande passante, mieux c'est. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est la bande passante et tout. Là n'est pas le tuto. Donc du coup, pour certains ça sera moins de 30 minutes, certains ça va être une heure. Ça dépend, on s'en tape un peu. Du coup, on va faire une petite ellipse. Dès que le téléchargement est terminé, je reprends cette vidéo. Et bien nous revoilà, le téléchargement vient de se terminer juste ici. Donc ensuite vous vous rendez dans votre dossier téléchargement ou autrement dit Download si vous préférez. Moi c'est juste ici. Téléchargement. Alors moi je vais déplacer l'archive sur mon bureau, après vous la mettez où vous voulez. Donc ça c'est l'archive. Voilà à quoi vont nous servir les logiciels WinRAR et Cedib. Donc pour ma part WinRAR, ils vont nous servir à ça. Clique droit, WinRAR, extraire ici. Donc là ça va extraire les fichiers contenus dans cette archive là. Donc le jeu déjà pré-craqué. Donc ça met un petit peu de temps, mais ça va aller. Du coup je vais mettre une petite pause, une petite ellipse à cette vidéo. On se retrouve juste après comme on a fait pour le téléchargement. A tout de suite. Donc voilà le téléchargement a touché à sa fin. La fenêtre de l'extraction s'est enlevée tout simplement. Donc une fois que c'est terminé, vous aurez un petit dossier. On peut supprimer cette archive, elle est inutile maintenant. Hop, on va même vider la corbeille. Voilà. Donc j'ai mis aussi le nombre de la version si ça vous intéresse. Comme ça vous serez au courant, vous serez qu'elle est la version 7. Du coup vous avez le jeu. Vous pouvez renommer le fichier comme vous voulez. On est en dedans. Donc pour lancer le jeu, c'est très simple. Une fois dedans, vous allez cliquer sur le binary. Win32. Et vous allez chercher goodgamewin32shipping.exe. L'image de la petite chèvre noire. Voilà. Donc c'est juste ici. Alors bien entendu, sur mon tuto précédent, le tuto pour craquer Photoshop. Ah non, ça c'est pas exactement mon précédent, c'est celui encore avant. Il y a des gens qui me demandaient est-ce que je peux juste garder Photoshop. Donc pour ce tuto là, en gros par exemple, les gens vont me demander est-ce que je peux garder juste cette chose là. Donc juste l'application pour lancer. Bah non, écoutez, c'est très simple. Car tous ces fichiers là, tout ce qu'il y a dedans, dedans, ce dossier là, ça va servir au bon fonctionnement du jeu. Donc ça va pouvoir permettre le lancement du jeu, l'affichage, faire fonctionner le jeu correctement, etc. Vous ne pouvez pas supprimer les dossiers, les fichiers contenus dans ce dossier là, en tout cas. Et dans les dossiers, tous les dossiers qu'il y a à l'intérieur, celui-là. Donc voilà, non, vous ne pouvez pas les supprimer. Vous pouvez les supprimer si vous voulez effacer le jeu. Raison. Du coup, pour lancer le jeu, je vous le remontre. Vous entrez dans le dossier, parce que moi je perds mes mots. Binaries, Win32, GoatGame, Win32, ShippingX. Donc après vous le lancez, hop, là ça charge. C'est pas que ça ne va pas trop mettre de temps à se lancer, normalement non. Ah, voilà. Hop, quel magnifique simulator. Le jeu est en anglais, car il n'y a toujours pas de patch français disponible. Je crois que même quand on paye le jeu, de toute façon... Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que ce petit tuto vous aura plu. Si un jour un patch français existe, je vous le mettrai sans doute dans la description avec une petite annotation pour vous montrer comment le faire. Si j'y pense. Parce que j'ai tellement de tutos à tourner, et puis ce tuto, il se fera vieux le jour où le patch français sortira, s'il sort un jour. Enfin, je pense. Du coup, moi je vous laisse. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, enfin à vous abonner. Et ça fait toujours aussi plaisir. Soyez encore une fois actifs dans les commentaires, et actifs à regarder mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Je ne saurais comment vous remercier à ce jour. Voilà, 200 abonnés, franchement génial. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je vous remercie encore une fois. Je vous laisse. Salut à tous, et on se retrouvera pour le prochain tuto. Sous-titrage ST' 501